Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job qui est le rendez-vous emploi RH de Bismarck. Je suis très heureux d'être avec vous comme chaque jour en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, comment se transformer lorsque son secteur est directement impacté par la crise Covid ? Nous serons avec le président du groupe GR justement qui fait notamment de l'événementiel. On parlera avec lui de la manière dont il repense son modèle. Smart et réglo ou domicilier son siège social ? Tiens c'est une question que vous vous posez, j'en suis sûr. Télé de la question du jour, réponse dans quelques instants avec un conseiller juridique. La pause café, la glottophobie, ça vous dit quelque chose ? La glottophobie c'est quand on a un accent si terrible qu'il est préjudiciable dans sa vie professionnelle. On en parlera avec Fanny Griesmer, ça me fait penser un peu à Jean Castex. Vous trouvez que j'ai un accent ? On en parlera avec elle dans quelques instants. Le cercle RH, c'est comme chaque vendredi. Les experts de SmartJob évidemment au programme aujourd'hui. Ces reconfinements ciblés qui mettent un peu la France à bout de mer. Et puis ces vaccins qui arrivent dans les centres de vaccination, est-ce que c'est la clé vers la liberté ? Parce que c'est vrai que les Français l'attendent. Avril, a dit Emmanuel Macron, est-ce qu'il ne s'est pas un peu trop avancé ? On en parle avec nos experts. Et puis dans SmartJob, le livre de SmartJob, on va s'intéresser à une saga, une success story. Meilleuragent.com Il a écrit un livre pour raconter l'un des fondateurs, pour raconter son histoire. Et sa success story, ce sera à la fin de notre émission, ce sera le livre de SmartJob. Voilà pour le programme. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job avec aujourd'hui un président, un directeur général d'un groupe international, le groupe GR International. Stéphane Actis, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je vais vous poser la question rituelle de savoir si vous êtes bien dans votre job. Situons votre groupe, il est impacté directement par cette crise Covid, ça fait presque un an maintenant. D'abord de l'intérim, qui est un peu le cœur de votre métier. Des hôtesses d'accueil que vous placez dans des groupes de luxe, notamment, on en parlera. Et puis de l'événementiel. Là, évidemment, l'événementiel, il ne s'est rien passé. Vous me disiez quand même, Stéphane Actis, en préparant l'émission, qu'en février 2020, vous aviez un carnet de commandes qui était plein pour l'événementiel. Tout s'est arrêté net. Voilà. Du jour au lendemain, annulation totale de tous les événements sportifs, lancements produits, conventions. Tout ce qui pouvait se passer autour de l'événementiel a été arrêté. Le carnet s'est vidé. C'est vidé. Donc on vous a appelé, on vous a dit, vous avez bien compris que cet événement du 12 mai n'aura pas lieu. Dans ces cas-là, chez l'entreprise, comment il fait ? Il dit, j'ai quand même engagé des fonds ou comment on fait là ? Au début, effectivement, il y a tout un tas de clauses contractuelles d'annulation. Mais très rapidement, on se rend compte que finalement, c'est un métier, tout le monde va être impacté. que nos clients habituels seront très impactés aussi. Et c'est là où on se serre les coudes. On se dit, écoutez, on remet à plus tard, on vous aide, on s'entraide et ça finira bien par démarrer. Donc aujourd'hui, on est toujours en attente de ce redémarrage, en tout cas sur la partie événementielle. Mais tout le monde s'est serré les coudes avec, bien entendu, des sociétés qui n'ont pas pu continuer. Ça, c'est certain. D'autres qui sont mal aujourd'hui. Certaines qui réussissent à vivre encore correctement parce qu'elles ont d'autres activités. Ce qui est votre cas, d'ailleurs, parce que vous avez trois pieds. C'est une forme de tabouret sur trois pieds. Et vous continuez le recrutement, l'intérim. Vous aviez acheté une entreprise, d'ailleurs, quoi, 15 jours avant la crise Covid ? Quand on est un chef d'entreprise et qu'on s'engage, qu'on développe et qu'on achète une entreprise et qu'un jour après, on vous dit on est confiné, j'imagine que là aussi, vous vous êtes dit, oh là là, danger. Et finalement, pas tant que ça. Alors finalement, pas tant que ça parce que le recrutement et l'intérim ont été momentanément touchés. Mais finalement, on redémarrait assez vite, ce qui est une bonne chose. Alors l'intérim un peu moins parce que quand on est en télétravail, forcément, il y a moins d'intérim. Mais le recrutement a redémarré assez rapidement. Donc on a été moins impacté. Mais effectivement, quand on reçoit cette nouvelle, on vient d'acheter une entreprise, l'arrêt complètement de l'activité se voit. Forcément, un petit moment de stress, un petit moment d'hésitation sur comment se réorganiser. Et après, c'est tout le travail que l'on a mis en place pendant l'année qui vient de s'écouler sur la flexibilité, les équipes, s'adapter aux clients, s'adapter aux demandes, s'adapter à la façon de travailler. La relation que vous avez avec vos clients, parce que vous avez toujours bien sûr vos clients, votre entreprise fonctionne très bien. Il y a quoi ? Il y a plus d'humains ? On met plus d'humains, d'abord parce qu'on a peut-être plus de temps pour se parler. Les hôtesses d'accueil que vous placez, faut-il le préciser, ce sont des emplois-supports. Il n'y a pas que d'hôtesses d'accueil. Vous les placez, vous avez le temps de leur parler. Là, elles sont chez elles. Alors, les hôtesses d'accueil, on a beaucoup de clients qui sont restés ouverts pendant cette période de pseudo-confinement ou d'arrêt de l'activité, notamment les cabinets d'avocats, les banques d'affaires, beaucoup sont restés en partie ouverts. Donc, elles avaient encore besoin d'accueil pour que les clients puissent venir ou pour que les salariés puissent venir aussi. Donc là, c'était un petit peu moins impacté. En revanche, effectivement, les autres activités de recrutement ont été un peu plus à l'arrêt. Beaucoup de DRH étaient en télétravail. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de travailler parce qu'on peut prendre plus de temps, du coup, avec nos clients qui sont moins en zone de stress dans leur bureau, mais souvent chez elles. Pour affiner, peut-être ? Oui, on peut affiner, on peut discuter. Et c'est là où nos consultants et nos équipes de managers ont un rôle quasiment, je dirais, social. Parce que quand on n'est plus au bureau, on n'a plus la machine à café, on ne discute plus avec nos collègues. Alors, on fait les zooms, bien sûr. On fait les vidéos, ça, c'est tous les jours. Ce qui devient fou parce qu'on n'est que sur du numérique à la fin. Quand nos consultants appellent quelqu'un, finalement, on échange, on parle de choses et d'autres, tant personnelles que professionnelles. Et ça nous apprend aussi à nous adapter à nos clients. Ce qui est intéressant quand même dans vos métiers, ce sont ces fameuses hôtesses d'accueil très ciblées, avec des exigences précises. Vous offrez un service de qualité, il faut le préciser, à des entreprises très exigeantes. Qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui de cette réalité ? On va continuer, on va revenir comme avant ? Vous aurez le même volume de hôtesses d'accueil ou est-ce que vous êtes déjà en train de repenser, j'allais dire, votre modèle en profondeur ? Alors, le modèle de l'accueil n'a pas beaucoup changé et ne devrait pas beaucoup changer. On voit au Japon des robots qui remplacent des personnes physiques à l'accueil. Je ne pense pas qu'on y soit encore. Je pense qu'il y a un côté humain qui doit rester là, donc pas trop de changements. Mais, effectivement, on repense en gros aux fonctions que ces personnes vont avoir. Est-ce qu'elles vont faire plus que de l'accueil ? Est-ce qu'elles vont faire aussi maintenant un peu plus de téléphone ? Est-ce qu'elles vont être aussi un peu plus dans les étages des différentes sociétés pour aider les mobiles ? Donc, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer dans ce secteur. Ce qui ne change pas, c'est, je dirais, la qualité qui est attendue par le client, qui est toujours la même voire encore plus exigeante qu'avant. C'est le bon sens des personnes que l'on va positionner. Donc, c'est votre boulot de sélectionner ces profils, de les recruter, de les préparer pour bien leur faire comprendre l'environnement dans lequel elles arrivent. Ce n'est pas, je pense, au groupe L'Oréal. Enfin, c'est une entreprise fleuron qui cartonne d'ailleurs avec les résultats du CAC. C'est quand même très précis ce que vous leur demandez. Bien sûr, et on a la chance de travailler avec L'Oréal. Et c'est vrai que la qualité demandée aujourd'hui est particulièrement élevée et va devenir encore plus élevée, notamment sur tout le métier du support, assistana, etc. On va le faire dans notre débat tout à l'heure. Vous avez entendu le programme, les experts de Smart Job, on va les interroger sur ces reconfinements et sur ce vaccin qui, nous dit-on, va peut-être à partir d'avril, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, nous faire sortir, nous faire changer de monde. Qu'est-ce que vous dit le marché aujourd'hui ? C'est quoi les prospectives et les perspectives ? Alors, le marché est impatient de reprendre. Ça, c'est clair, on le sent. Les chefs d'entreprise avec lesquels on travaille, les DRH, les secrétaires généraux, sont impatients que ça reparte parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un schéma où tout est en attente. C'est-à-dire que les recrutements, on en valide quelques-uns parce qu'il y a toujours le flux de départ, donc c'est changé. Mais c'est en attente. Tout étant un petit peu un stand-by des annonces, soit du gouvernement, soit des annonces de reprise, en tout cas. Et ça, c'est très dur à gérer pour un dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Stéphane Actis, la suite pour GR International, c'est quoi ? Développement, rachat, développement par le rachat ? Alors, il y a deux choses. Il y a la croissance interne, toujours, aux nouveaux clients, toujours garder la qualité de service, bien former nos équipes et garder notre ADN historique. En fait, nos 40 ans cette année, 40 ans que la société fait du recrutement, donc on commence à bien connaître ce métier et à le faire de manière qualitative. Côté croissance externe, bien entendu, il y aura des possibilités qui s'offriront à nous de racheter quelques petites entreprises dans nos secteurs, toujours. Le recrutement ? Vous êtes plutôt sur le recrutement, là ? Alors, il y a le recrutement et l'intérim où des choses vont bouger. Il y a toute la partie prestation de service, notamment les accueils externalisés, etc. où il y a beaucoup de choses qui bougent aussi et qui vont bouger dans les mois à venir. L'événementiel, on peut en parler, il y aura des choses aussi, mais aujourd'hui, c'est un secteur tellement impacté qu'on manque terriblement de visibilité. Et moi, petite entreprise dans l'événementiel, bien sûr, mais les gros groupes de l'événementiel sont beaucoup plus impactés que moi aujourd'hui. Vous êtes bien dans votre job ? C'est la question que je pose souvent aux chefs d'entreprise, aux présidents, aux directeurs généraux. Vous êtes bien ? Parce que c'est vrai que c'est une année incroyable qu'on a traversée et elle n'est pas terminée. Oui, alors, c'est une année humaine, finalement, où ça a été une aventure humaine. Parce qu'on a redéfini la façon de travailler, on a redéfini, je dirais, nos contacts avec nos équipes, nos contacts avec nos clients. On a dû être innovants, on a dû être très flexibles, on a dû être très efficaces. Parce que c'est votre marque de fabrique, déjà, la flexibilité, la souplesse et la qualité. Oui, mais on a su encore l'améliorer avec nos équipes qui, aujourd'hui, sont toutes impliquées. On n'a eu aucun départ pendant cette période d'arrêt de l'activité. On n'a eu aucun licenciement sur nos activités, parce qu'on veut croire dans nos équipes. Ça, c'est important. Quitte à réduire, de notre côté, je dirais, les investissements qu'on a pu faire dans certaines choses, pour garder nos équipes, parce que l'humain, c'est le centre, aujourd'hui, de notre activité. Et on doit continuer à investir. Le vrai danger, c'est que la qualité des personnes avec qui vous travaillez, si elles sortent, un jour ou l'autre, pour les faire revenir. Et c'est un coût. Exactement. Autant les garder. Vous avez bénéficié d'un PGE, vous avez opté pour ce type de formule ? On a demandé un PGE en tout début de crise, d'un montant bien plus faible que ce qui était recommandé, parce qu'on voulait se sécuriser. C'est ça. On a eu la chance, jusqu'à présent, de ne pas l'utiliser, parce que l'activité s'est maintenue. C'est intéressant ce que vous dites. L'activité s'est maintenue. Il n'y a pas eu un arrêt. On a maintenu, quand même, du placement d'hôtesse, de qualité, dans des sièges, dans des sites, forcément. Donc, ça va continuer et ça va se développer. Ça, c'est important. C'est notre priorité, aujourd'hui, de retrouver un développement normal, pour nous, pour nos clients, et puis surtout, pour nos équipes. On est dans un métier où, si nos équipes n'ont pas de contact, finalement, au bureau, elles s'embêtent, et un consultant qui cherche, qui est en contact humain, qui va essayer de faire une construction, il s'ennuie. Stéphane Actis, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes le directeur général du groupe GR International, 40 ans, 32 salariés, mais avec, évidemment, plusieurs centaines de salariés qui travaillent pour vous sur des sites, sur des entreprises. Peut-être que vous avez vous croisés, sans savoir que c'était le groupe GR International. Merci, Stéphane, d'être venu sur notre plateau, la suite de notre programme. Ça, c'est un sujet intéressant. Vous qui avez, je crois, votre siège à Paris. Où doit-on installer son siège social, quand on est chef d'entreprise ? C'est une vraie question. J'imagine qu'en ce moment, des chefs d'entreprise se posent la question. Province, Paris, Île-de-France, ça, c'est des questions. Et on en parle tout de suite dans Smart et Réglo. Smart et Réglo, notre rubrique juridique focus aujourd'hui. Alors, sur un sujet dont on a beaucoup parlé, de l'immobilier d'entreprise. On a beaucoup parlé de ce télétravail qui réduit le nombre de salariés sur les sites. Les chefs d'entreprise, évidemment, s'interrogent sur leurs sièges sociaux d'entreprise. Ça coûte cher, un siège social, évidemment. Clarisse, Thomas-Edouard, merci d'être avec nous. Vous êtes experte en droit des affaires. Vous êtes déjà venue sur notre plateau nous éclairer. SVP, information décisionnelle, c'est votre entreprise. C'est, en tout cas, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. D'abord, commençons par le début. Comment domicilier ? Comment choisir ? Et est-ce qu'il y a une obligation légale à domicilier sur l'entreprise ? Parce qu'on va peut-être arriver à un problème de droit avec les télétravailleurs, avec cette espèce de fluidité des lieux de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, il est obligatoire de domicilier sur l'entreprise ? On est d'accord ? Alors, dès lors qu'on exerce une activité, on a l'obligation de s'y matriculer au registre du commerce et des sociétés. Et par nature, il faut déclarer un siège, un siège d'établissement ou un siège social pour les sociétés. Donc oui, la loi impose de choisir un lieu et de le déclarer comme siège. Même si c'est une boîte aux lettres ? Non, justement, la boîte postale est interdite. On ne peut pas s'y matriculer au seul lieu d'une boîte postale. Ce n'est pas possible. Donc, il faut un lieu physique. La question que se posent aujourd'hui les chefs d'entreprise, c'est où est-ce que je domicilie mon siège social ? Il y a le débat des tours de la Défense. On en parle beaucoup. Les trois quarts sont vides. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait une qui venait de terminer la construction. Certains disent qu'elle ne sera même pas occupée. C'est un vrai sujet, ça, pour une entreprise ? Alors, on peut toujours aujourd'hui opter pour un local quel qu'il soit. Il y a une diversité des baux que ce soit. Alors, il faut rappeler aussi que les baux, on ne choisit pas le type de baux qu'on va avoir. C'est en fonction de l'activité. Si j'ai une activité commerciale ou artisanale, ce sera un baux commercial. Si j'ai une activité économique, ce sera un baux professionnel ou une activité libérale. Donc, on peut toujours aujourd'hui choisir un bail classique, c'est-à-dire pour exercer une activité professionnelle. Après, au vu des circonstances sanitaires et des restrictions de déplacement, il y a lieu de s'interroger aujourd'hui s'il est opportun ou pas de privilégier plutôt son domicile personnel. Alors, ça, vous évoquez pour ceux qui sont des chefs d'entreprise, petites entreprises, on met son siège social. Alors, je ne parle pas des grands groupes bancaires, parce que je parlais de la défense, mais ce n'est pas le cas. On installe son entreprise chez soi. Ça a des contraintes ou pas, ça ? Alors, déjà, il y a une distinction en fonction de si je suis entrepreneur individuel, ou si je suis dirigeant de sociétés commerciales. Pour l'entrepreneur individuel, je peux toujours immatriculer mon siège au lieu de mon domicile personnel, même si mon bail, par exemple, mon contrat de location d'habitation l'interdit, ou si le règlement de copropriété, alors que je suis propriétaire, l'interdit, je pourrais toujours immatriculer au lieu de ma résidence. Sans problème. C'est deux droits. Ça, c'est pour le travailleur indépendant ? Pour l'entrepreneur individuel. Individuel, pas pour la SARL ? Alors, les sociétés, de manière générale, elles doivent... Demander l'autorisation aux propriétés. Excusez-moi d'être un peu abrupte. Non, c'est pas grave. J'ai toujours l'obligation d'informer mon propriétaire. Obligatoire, c'est important de le dire. Il y a une notification préalable, soit du propriétaire, donc propriétaire ou le syndicat de propriété, ou le bailleur. Dans les deux cas, entreprise individuelle ou SARL ? Je dois informer. On conseille aussi, bien évidemment, d'informer son assureur, parce qu'en fonction du type d'assurance que j'ai souscrit, ça peut avoir des incidences. En revanche, et j'y reviens, lorsqu'on y matricule une société, le seul lieu qui peut être choisi de domicile personnel, c'est le lieu où vit, et qui appartient, ou qui appartient en vertu d'un bail de location, du représentant légal, donc du dirigeant. Si je suis simplement associée et non... Ça marche pas. Je ne peux pas choisir le lieu de mon domicile personnel. Donc, ensuite, il va falloir s'attacher à savoir si je suis limitée, soit par mon règlement de copropriété ou mon bail. Et dans ce cadre-là, l'immatriculation et le choix du local personnel ne pourra pas être définitif. Il sera provisoire et limité à une durée de 5 ans. Il faut savoir que le changement, il doit vraiment intervenir avant l'expiration de cette durée. Sinon, le greffe a le droit de radier d'office la société. Parce que le syndic se retournerait contre la société ? Pas nécessairement le syndicat de copropriétaires ou le bailleur a le droit de notifier l'obligation de transférer son siège. Mais même comme ça, si je n'ai pas adressé un justificatif au greffe attestant du fait que j'ai transféré ailleurs, je serai radiée de droit. Clarisse, on paye de la CFE, donc de la contribution foncière des entreprises. Lorsqu'on domicilie, on doit le déclarer ? Puisque parfois, on se paye un loyer sur son entreprise. Comment ça se passe ? Nécessairement, la CFE, elle est calculée sur la valeur locative. Donc, de toute façon, dès lors que j'exerce une activité professionnelle, je serai éligible. Éligible à la CFE. Ce qui est un débat sur le... Je n'arrête pas de le répéter, mais un jour ou l'autre, on trouvera la solution sur les télétravailleurs qui travaillent chez eux et qui utilisent leur emploi sur leur domicile et lieu de travail. Ce n'est pas la même chose parce qu'ils ont la qualité de salarié. Là, on parle vraiment des entrepreneurs individuels et des dirigeants de sociétés. Voilà, quelqu'un a répondu à ma question. C'est plusieurs fois que je la pose à des experts juridiques. Est-ce qu'il y a des solutions de domiciliation collective ? Est-ce que je peux me domicilier moi-même à l'intérieur d'un siège social d'une entreprise, par exemple ? Alors, c'est en grand, par exemple, l'idée de se dire j'ai un ami qui a déjà sa société. De ce fait, je vais faire l'économie d'un loyer professionnel et je vais lui demander de m'héberger et de pouvoir me domiciler chez lui. C'est interdit, par nature. C'est-à-dire que seules des sociétés qui disposent d'un agrément préfectoral ont le droit de domicilier d'autres sociétés. En plus, les sociétés, elles sont contraintes à beaucoup d'obligations légales, de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de lutte contre le financement du terrorisme. Elles doivent notifier énormément d'informations auprès de l'URSSAF et de l'administration fiscale. Et même les modalités du contrat sont précisées par la loi. Donc, si je ne suis pas société de domiciliation collective, je ne veux pas domicilier quelqu'un d'autre. Il y a une exception, c'est entre les sociétés mères et les filiales. Dans ce cadre-là, la filiale, elle peut parfaitement domicilier son siège au lieu du siège social de la société mère. Mais il faut que l'entreprise soit liée. Alors, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je sois société mère au sens du code de commerce pour que je détienne plus de 50% du capital. Donc, plus de 50%. Donc, la moitié plus une part ou une action. Oui, c'est un vrai lien qui lie les deux structures. On peut changer de lieu de domiciliation au cours d'activité ou pas ? C'est possible ? À tout moment. À tout moment. À tout moment. Je suis entrepreneur individuel. Il n'y a pas de formalisme particulier. Ça coûte un petit peu d'argent, quand même, il faut le préciser. Ça coûtera le coût de la publicité légale. Donc, l'entrepreneur individuel, il peut le faire de plein droit. Il a juste à se rapprocher du registre du commerce et des sociétés pour éviter les formalités. La société, elle, elle est contrainte à plus de formalisme, devoir réunir une assemblée générale extraordinaire, respecter soit la majorité légale, soit la majorité statutaire. Et s'il y a un changement de nationalité, si je décide, par exemple, de ne plus être domicilé en France et de choisir... J'allais y arriver. Et de choisir... J'allais l'île Maurice, tiens. Dans ce cadre-là, il faut nécessairement recueillir l'unanimité des associés. Ça a beaucoup d'incidence en termes de lois applicables de fiscalité. Donc, on considère que ça peut considérablement changer les engagements des associés. Clairement. Et il faudra que tout le monde soit d'accord. Tout le monde soit d'accord. Ça veut dire aussi qu'on peut être aussi dans le collimateur du fisc. Parce qu'en choisissant l'île Maurice, vous avez bien compris que je choisissais une fiscalité avantageuse. Le choix du lieu de la domiciliation, de toute façon, elle a toujours une incidence fiscale. Que ce soit à l'étranger ou en France. Si je suis en France, il y a aussi des zones particulières où je peux bénéficier d'allègements fiscaux ou d'exonérations. Quartiers de banlieue, les lois montagne, je crois, qui exonèrent. Les zones les plus connues, en généralement, c'est les zones franches urbaines. Après, il y a pléthore de zones particulières, les quartiers prioritaires de vie, les zones de revitalisation, les bassins d'emploi. C'est d'ailleurs assez intéressant de s'y intéresser avant de s'y matriculer. Parce que les désonérations fiscales, ça peut toujours être une vraie plus-value en début d'activité. C'est très stratégique, ça, de choisir son lieu. Et oui, il convient de vraiment s'y intéresser avant de choisir le lieu. Et même, par exemple, je revenais tout à l'heure, et je me permets de revenir sur l'aspect du choix de la domicilisation et des contraintes que j'ai à choisir mon domicile personnel. Il faut savoir que si je choisis mon domicile personnel par nature, il y a beaucoup de contraintes et de limitations. Je ne vais pas pouvoir avoir des salariés à mon domicile personnel. Je ne vais pas pouvoir recevoir ma clientèle. Je ne vais pas pouvoir recevoir des marchandises. Mais, par exemple, il y a une exception dans les zones franches urbaines qui sera toujours autorisée. Donc, ça vaut la peine de s'y intéresser. C'est intéressant. Merci pour toutes ces précisions. Parce que, vous avez vu, j'ai démarré par les grands sièges sociaux. Puis, on s'est quand même beaucoup intéressé à ces chefs d'entreprise qui viennent de créer leur entreprise, des petites entreprises. Et c'est souvent un casse-tête de domicilier sa boîte, sa petite entreprise, comme dit la chanson. Merci, Clarisse Thaumé-Douart, experte en droit des affaires, SVP, information décisionnelle. Merci de nous avoir rendu visite ce vendredi. Puis, Pause Café, la glottophobie, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Ça tombe très bien. Fanny Griesmer va nous rejoindre. Elle va nous expliquer ce que c'est la glottophobie. Je n'ai pas envie de prendre l'accent de Marseille. Elle va tout vous raconter. Fanny Griesmer, son grand retour à l'antenne. C'est un plaisir de vous retrouver. J'utilisais un mot un peu barbare. C'est vrai que notre experte juridique, glottophobie, qu'est-ce que c'est que ça ? Et oui, un nouveau mot encore pour enrichir votre vocabulaire, Arnaud. Glottophobie. Alors, le terme assez peu connu en France. Et pourtant, il recouvre un vécu de millions de personnes, des générations d'enfants, d'adultes, à qui on a un jour reproché son accent ou sa manière de parler. C'est vrai. Alors, pas question aujourd'hui de refaire le match chocolatine, pain au chocolat, ni de faire la cartographie des accents, persil, persil, balai, balai. C'est bien une discrimination dont on va parler aujourd'hui, de rejet lié à l'accent régional que l'on peut avoir, qu'il soit chantant, pointu, breton, alsacien, mausélan, aussitant ou gascon. Vous trouvez que j'ai un accent, comme dirait Jean Castex ? Vous, non. Non, moi, je n'ai pas d'accent, puisque je viens d'un endroit où l'accent est pointu, de la région centre. On dit que c'est là où on parle le mieux le français. Le plus pur, effectivement. C'est associé à la cour de François 1er. Tout à fait. Sachez-le. Voilà, mais je suis très, très heureux de l'apprendre. Mais ça vient d'où, ce rejet linguistique ? Alors, ça date d'il y a de nombreuses années à l'origine. L'histoire de France est la fameuse tradition jacobine. Donc, ça dure depuis des siècles, depuis que le pouvoir est centralisé à Paris. Après la Révolution française, l'aristocratie, puis la grande bourgeoisie parisienne ont érigé en normes d'abord la langue française, comme symbole de l'unité de la nation, puis leur façon de parler, c'est-à-dire sans accent ou avec cet accent dit neutre. Aujourd'hui, le constat est assez simple. Cet accent neutre s'est imposé quasiment partout, notamment dans les sphères politiques et médiatiques. Oui, c'est un sujet. En validant, finalement, en quelque sorte, cette norme. Et au final, les autres accents restent en marge et sont très peu représentés, donnant ainsi une supériorité supposée du français de Paris par rapport aux parlais régionaux. Alors, pour de nombreux experts, sociologues, linguistes, il est dès lors difficile d'entrer dans la norme établie si l'on parle avec un accent prononcé, et donc régional. Les accents, quand même, ils ont la vie dure en France, parce que c'est vrai que, sans faire d'humour et se moquer des accents, c'est vrai que c'est un peu la bataille du Nord et du Sud. C'est-à-dire qu'il y a les Marseillais, les Toulousains, un peu les Bordelais, face à tout le Nord, compte tenu qu'il y a, bien sûr, le ch'timi dans le Nord de la France, qui, lui, est évidemment le patois de la Somme, qui sont des accents à couper au couteau. Oui, la vie dure et surtout au travail, vous l'aurez bien compris. Là aussi, ils font l'objet de moqueries, d'imitations, de préjugés. Bref, ils peuvent mener une stigmatisation qui complique parfois les conditions de travail, freins, voire barrières à l'embauche, parfois. Selon un sondage IFOP mené en janvier 2020, un Français sur deux estime parler avec un accent. Et 16% des Français disent avoir été victimes de glottophobie, c'est-à-dire d'un rejet, donc en raison de leur accent. Et d'après les résultats de cette étude, quelques 11 millions de Français auraient été victimes de discrimination lors d'un concours, d'un examen ou d'un entretien d'embauche à cause de leur accent. Selon les chiffres de l'IFOP, 36% des ouvriers seront concernés. Alors ça semble toucher à peu près toutes les catégories socio-professionnelles, sauf qu'on le remarquera que plus on monte dans la hiérarchie, plus un comportement linguistique dit normé est attendu, notamment pour des questions de représentation ou d'image. Parmi les secteurs les plus concernés, on retrouvera bien sûr la communication, le journalisme, avec ce parler si caractéristique, mais aussi la politique. Vous en parliez, Jean Castex, raillé sur les réseaux sociaux dès sa nomination au poste de Premier ministre. On dit même d'ailleurs qu'il a gommé, qu'il essaie de gommer cet accent, il faut le préciser, il a cet accent moins prononcé depuis quelques semaines. Et des journalistes aussi, qui sont obligés de gommer leur accent toulousain pour faire des commentaires de sujets. Gommé, il faut savoir que l'accent... Adoucir. Adoucir. Alors on dit perdre son accent, c'est faux, déjà, sachez-le. En fait, ça peut paraître pour une nécessité pour certains, effectivement, pour se conformer à cette norme. Sauf que, en fait, parler sans accent, c'est en fait formuler différemment. Donc on peut se forcer à essayer de formuler différemment, de prononcer différemment, mais vous l'aurez remarqué, dès lors que la personne rentre dans sa région d'origine, l'accent revient au galop. En tout cas, la question de la discrimination et du rejet lié à cet accent est réelle. Le mot glottophobie a été créé par un enseignant-chercheur en sociolinguistique qui s'appelle Philippe Blanchet. Et pour lui, la manière dont on parle est un attribut de votre personne, au même type que votre nationalité ou de votre sexe. Rejeter votre manière de parler, c'est donc rejeter votre personne même, vous faire remarquer donc votre accent, c'est donc vous faire remarquer que vous êtes différent. Beaucoup de condescendance, de clichés, quand les mauvaises langues associent les accents régionaux, beaucoup à la ruralité ou au manque d'éducation. Cela pose clairement énormément de problèmes dans la sphère professionnelle. Sauf que, la glottophobie, sachez-le, est désormais punie par la loi. L'Assemblée nationale a voté fin novembre le projet de loi du député de l'Hérault, Christophe Zey, qui est également professeur à l'université de Perpignan. Son objectif, promouvoir la France des accents et lutter contre la glottophobie. Les discriminations maintenant fondées sur l'accent sont désormais reconnues, sanctionnées dans le code pénal et dans le code du travail. Aux côtés d'autres critères, comme le genre, la race, le handicap, un délit passible de trois ans de prison maximum et de 45 000 euros d'amende. Donc, en un mot, ne vous moquez pas d'un Toulousain Kong ou d'un Marseillais peu cher parce qu'on risque gros. C'est assez dingue cette injonction à essayer de gommer son accent. D'ailleurs, l'injonction n'est pas toujours directement faite. On va vous conseiller de prendre des cours de théâtre ou d'aller voir un orthophoniste comme si vous aviez un problème d'élocution. Alors que, pas du tout, c'est juste une manière de formuler différemment et de prononcer. C'est vrai. C'est vrai. Et ça ne remet pas du tout en cause de les compétences. Je retrouve mon accent de Solonio qui a une petite pointe effectivement très précise. Je crois que vous me faites souvent la remarque de mon accent de titi parisien. De titi parisien. C'est vrai. Voilà. De très Paris. Merci Fanny. Merci à vous. A bientôt. A lundi. A lundi. A grand plaisir. Portez-vous bien comme on dit. Justement, on va s'intéresser aux vaccins, au reconfinement ciblé parce que c'est un vrai sujet. Et puis à ce fameux pass vaccinal parce qu'on ne sait plus très bien la différence entre passeport vaccinal, passe vaccinal et puis avec cette espèce de vent de liberté qui va peut-être souffler à l'entrée de l'été, avril, Adrie a dit Emmanuel Macron. Les Français y croient. Les Français sont un peu à bout de nerfs. Il faut bien le reconnaître. On en parle avec nos experts. C'est les experts de Smart Job. Courte pause. On se retrouve après. Les experts de Smart Job comme chaque vendredi avec un programme chargé sans l'aide. Vous allez me dire qu'on va rester sur le même sujet, c'est-à-dire le Covid, le Covid, le reconfinement ou pas et la vaccination parce qu'on nous dit que les vaccins sont là. Ils sont dans les centres de vaccination. On va commencer d'ailleurs à vacciner un peu plus encore ce week-end ce qui pose pas mal de questions d'organisation pour les villes, pour les mairies. On va en parler avec mes invités. Les Parisiens font ouf et les gens du Pas-de-Calais font un peu grise mine puisque eux vont être confinés. On va en parler dans quelques instants. Avec moi, mes invités. Aude de Castel, bonjour. Ravi de vous revoir parce que vous faites partie de ce cercle extrêmement fermé des experts de Smart Job. Vice-présidente du Sintank Démocratie Vivante. Merci d'avoir répondu à notre invitation. A vos côtés, il était déjà là quand vous étiez présente, François Vigne, un habitué, fondateur, directeur associé de Sycomore Corporate Finance et un des membres des EDC entreprise, entrepreneur et dirigeant chrétien. Vous savez, un jour, je vais réussir à le dire, entrepreneur et dirigeant chrétien et je vous connais très bien par ailleurs. Et puis avec moi, Thomas Chauder, un philosophe parce que j'avais envie aussi peut-être d'avoir des regards un peu décentrés sur tous ces sujets. Vous êtes philosophe, auteur de ce livre que vous avez offert aux invités et c'est très aimable à vous, la société de consommation pour une politique de loisiveté. Ça fait extrêmement rêver. Et aux éditions, édition Maribé. Consumation, juste d'un mot, monsieur le philosophe, ça veut dire quoi ? Ça m'a un peu intrigué. Consumation, c'est le fait qu'on consume quelque chose. C'est évidemment un enjeu de mots et un hommage à la société de consommation de Baudrillard pour dire en un mot que notre société se caractérise par le fait qu'elle gaspille énormément de ressources, que ce soit des ressources naturelles ou des ressources humaines et ce pour des bénéfices moindres que ce qu'on serait en droit d'attendre. Voilà. On consomme beaucoup d'énergie aussi sur ce Covid ? Énormément. Beaucoup de salive aussi ? Beaucoup de salive, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. C'est un virus assez chronophage qui nous prend beaucoup de temps et aussi beaucoup de temps de notre pensée. Je donne la parole à Aude et à François mais est-ce que vous êtes un peu comme certains Français parce qu'on voit que les cités, on voit quand même qu'il y a des sortes de petites flamèches des petites émeutes à Lyon à cause d'un scooter, on a vu des violences de bandes, on voit comme ça des petits moments de nos vies où on sent que les Français sont à bout de nerfs. Est-ce que le philosophe que vous êtes, il est aussi un citoyen, un père de famille peut-être et que vous êtes un peu à bout de nerfs après une année de confinement, de reconfinement ? Je ne dirais pas que je suis à bout de nerfs mais c'est effectivement très long et surtout, on en reparlera mais au vu des dernières annonces, on ne sait surtout de mon point de vue pas très bien où on va et c'est très fatigant nerveusement ce manque de perspective et ce manque de projet. Vous nous ouvrez le débat Aude de Castel, on ne sait pas où on va. Alors, il y a une incertitude, il y a une date fixée par Emmanuel Macron, il faut qu'on en parle tout de suite, est-ce qu'il prend un risque quand on date, vous vous souvenez de François Hollande avec cette idée de l'inversion de la courbe du chômage qui colle au doigt comme un sparadrap, est-ce qu'il a eu raison Emmanuel Macron de dire je vous donne une perspective avec une date ? Oui, il donne une perspective, il donne un cap. Maintenant, il y a quand même cette réserve que si la situation nous échappe et s'envenime, on a quand même, on est un peu sous la dictature de ce virus, là, on reverra la situation. Vous disiez que la société était tendue, que tout le monde était peut-être à bout de nerfs. Moi, en premier lieu, je voulais penser à nos jeunes. Il y a un récent sondage au DOXA fin janvier qui disait que 8 jeunes sur 10 étaient effectivement à bout de nerfs. Ils étaient dans un état dépressif et ils n'avaient pas de perspective du tout. Donc, c'est très inquiétant quand même la situation. La relève parce que cette jeunesse va prendre les emplois de demain. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop inquiéter. Vous êtes parfois en colère vous. Il me reste en colère mais je reste en colère sur différents sujets mais je trouve qu'il y a différents signaux qui devenus nous. Il y a finalement un peu de lumière au bout du tunnel et on commence à avoir des signes du tunnel. C'est grâce au président de la République ça. Vous êtes sans critique. Non, mais encore, moi je suis très content que le président de la République ait pris des bonnes décisions. Je suis très content qu'il ait décidé de mettre un thème à cette pratique primitive du confinement. Je suis très content qu'il ait enfin décidé de faire des confinements locaux parce que c'était stupide de faire des confinements que beaucoup souhaitaient. Et donc tout ça c'était absolument souhaitable. Depuis le début de la guerre de la pandémie il faut se rappeler que l'année dernière Nancy, la Savoie était confinée. On a eu des stratégies adaptées en fonction des régimes. Il y a un an on était excusable parce qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui on n'est plus excusable parce qu'on a un an derrière nous et on a pris beaucoup de choses. On connaît quand même beaucoup mieux quand on a réussi à un an. Et donc de ce point de vue il faut quand même tirer parti de l'expérience acquise. Et par ailleurs je ne veux pas de différents signaux d'optimisme. D'une part il semble que les vaccins fonctionnent ce qui est une bonne chose. Même l'AstraZeneca il faut le dire. Tous les vaccins fonctionnent donc c'est quand même une très bonne chose. On s'aperçoit également que l'immunité collective progresse. Et on le voit bien en région parisienne s'il y a beaucoup moins de malades et si ça ne s'enflamme pas c'est bien parce qu'il y a de l'immunité collective. On voit également semble-t-il que par exemple les virus ne donnent pas lieu à une explosion de contamination comme certains l'avaient craint. On voit également c'était ce qui était annoncé qu'il semble que le virus sud-africain protège contre le variant brésilien. Donc il y a aujourd'hui différents éléments qui poussent à l'optimisme. C'est compliqué ça quand même pour les Français. Non mais il y a différents éléments qui poussent à l'optimisme et donc je crois qu'il faut véritablement voir où est la lumière et c'est vers cette lumière qu'il faut aller. Il faut nous préparer à l'atteindre et il faut également nous donner les moyens par une vaccination accélérée je dirais encore de sortir de cette crise sanitaire le plus vite possible. Au-delà des EDC que j'évoquais et dont vous êtes le membre le chef d'entreprise que vous êtes dans la finance est-ce que les marchés sont sensibles à ce type d'annonce quand un président dit voilà je vous mets le bout d'un tunnel je vous mets une date c'est pas sûr mais on y va ça fait bouger la confiance Les marchés aujourd'hui ils croient à la reprise ils ne seraient pas aussi bons les marchés n'ont jamais été aussi bons que depuis un an et même depuis plusieurs années donc aujourd'hui nous sommes des marchés qui sont très optimistes Parce qu'ils anticipent la reprise Les marchés ils anticipent le succès de la vaccination et ils anticipent la reprise et ils ont raison de le faire et si on ne se trompe pas si on ne rate pas la sortie de crise à la fois d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue économique si on ne coupe pas trop tôt les aides je dirais pour la sortie de crise nous pouvons sortir et nous pouvons avoir Moi je fais partie des gens qui pensent qu'on peut avoir 10 belles années de croissance devant nous Il y aura toujours des risques mais on peut avoir 10 belles années de croissance Moi je pense qu'il y a une date à retenir c'est celle du 30 janvier C'est le discours de notre président de la République qui contre toute attente contre la pression médiatique a annoncé le non confinement et effectivement Il a été salué là Il a été salué Je prends un risque Il a pris un risque Il a pris un risque Oui mais c'est dans son tempérament Mais il a pris aussi un risque qu'il pouvait prendre parce qu'en tant que président de la République il n'a pas de responsabilité pénale Alors que son Premier ministre ou ses ministres ont une responsabilité pénale lui n'a pas de responsabilité pénale dans le cadre de ses fonctions politiques Mais c'est à son rôle de le prendre C'est très bien qu'il l'ait pris mais il a cet avantage de ne pas avoir cette responsabilité pénale qui lui permet d'être plus libre que les autres Je précise qu'il y a eu des actions de groupe de famille contre des EHPAD de la ville de Paris notamment actions de groupe pour réclamer et demander des comptes sur la manière dont ces EHPAD ont géré organisé la lutte contre le Covid C'était la semaine dernière Ils sont allés au tribunal d'ailleurs pour défendre leurs droits pour savoir ce qui s'était réellement passé Donc l'enjeu judiciaire est important Excusez-moi je passe un peu du coq à l'âme mais il est très lié ce sujet passeport vaccinal passe sanitaire Est-ce que le philosophe qui porte qui s'intéresse aux mots est-ce que c'est différent est-ce que c'est une manière un peu déguisée de ne pas utiliser ce passeport vaccinal dont personne ne voulait pour nous vendre un passe sanitaire qui serait à peu près la même chose sans qu'on nous le dise Excusez-moi Effectivement je ne veux pas faire de la sémantique il me semble surtout que la vraie question elle est c'est aussi ce dont je parle dans mon livre c'est la question des fins qu'est-ce qu'on vise qu'est-ce qu'on veut ce passeport vaccinal un moyen mais un moyen de quoi parce que Pour en faire quoi ? Oui pour en faire quoi parce que s'il est question par exemple de réouvrir les lieux de culture mettons C'est un sujet Aujourd'hui les lieux de culture sont fermés moi j'ai une pensée pour les cinémas et les salles de concert et particulièrement pour les musées Manifestation hier d'ailleurs dans les rues de Paris La question elle est pourquoi continue-t-on à avoir les musées fermés alors que très clairement les mesures sanitaires pourraient être parfaitement appliquées dans les musées mais c'est également le cas dans la plupart des lieux de culture C'est vrai Donc le passeport sanitaire je n'ai aucune idée Oui non Un QR code Apparemment ça serait l'idée d'un QR code On est en règle on n'est pas en règle Ce qui est sûr c'est que le gouvernement a mis le sujet sur la table On se rend compte que les français sont mitigés Alors les français changent beaucoup d'avis C'est quand même un retour C'est quand même Un petit pas de côté Il y a 48% des français qui sont pour ce passeport donc c'est pas encore complètement mûr ce passeport ou ce passe parce qu'effectivement c'est quand même important La subtilité est importante parce que finalement on s'aperçoit qu'il y a encore ce sondage Odoxa la semaine dernière qui donnait 59% des français qui seraient pour un passeport quelque part pour pouvoir voyager Alors on serait d'accord d'avoir un passeport pour pouvoir sortir de notre pays En revanche pour circuler dans notre pays c'est pas encore complètement mûr Mais c'est une réflexion Je rappelle quand même qu'il y a eu cet échec qui a été douloureux quand même pour le gouvernement qui avait été de lancer l'idée qu'on devait installer cette application application Covid Bon c'était un ratage Sur votre tue il n'y a eu que des échecs sur la plupart des sujets On a toujours eu un temps de retard Non mais là il y a eu un ratage parce que le gouvernement l'a reconnu Il a dit effectivement les gens ne se sont pas connectés ça n'a pas fonctionné Il y a un risque avec la tech c'est-à-dire de dire voilà je vous mets un QR code on va s'organiser puis finalement les gens n'y adhèrent pas ça peut marcher ça se passe par vaccinal en disant moi j'ai eu le Covid je me suis fait vacciner je veux aller au théâtre et au cinéma j'ai envie d'y aller laissez-moi y aller je suis en règle D'un point de vue technique on verra si on réussit première chose je pense que c'est la mauvaise bataille pour l'instant parce que la vraie bataille c'est la bataille de la vaccination On est d'accord Je suis sûr que c'est la cellule chinoise qui dit que quand le sage montre la lune l'imbécile regarde le doigt la lune c'est la vaccination le doigt c'est le passeport sanitaire donc ça c'est la première chose on se trompe de priorité on se trompe de sujet Donc vaccinons et c'est aussi une diversion C'est pas exclutif C'est aussi une diversion C'est aussi une diversion Il y a débat aujourd'hui Il y a débat Ensuite deuxième chose je continue à penser que ce passeport ne sera pas acceptable par les français tant que les français n'ont pas pu tous accéder à la vaccination et d'ailleurs c'est bien ce qu'ont fait les israéliens les israéliens ont commencé par permettre à tout le monde de se faire vacciner ensuite ils ouvrent ce passeport vaccinal parce que comment vous voulez dire à des jeunes vous n'avez pas le droit de vous faire vacciner et en plus vous n'avez pas le droit de sortir et donc vous n'irez pas voyager vous parce que vous n'avez pas le vaccin Donc c'est pas possible ce n'est pas acceptable de ce point de vue là Enfin ça donne une fausse impression de sécurité alors qu'aujourd'hui il n'est pas encore prouvé par exemple que les vaccins protègent contre le fait de pouvoir contaminer les autres et par ailleurs on sait qu'il y aura des vaccins contre lesquels le passeport vaccinal ne sera pas forcément je dirais ne pourra pas assurer je dirais qu'il protège Dernière chose il faudrait peut-être un passeport vaccinal dans ce cas-là en fonction des vaccins puisqu'en fonction du taux d'immunité que procurent les vaccins il faut en avoir différents passeports vaccinaux Je pense que là encore c'est un faux sujet et le vrai sujet c'est celui de l'accélération de la vaccination pour permettre à tout le monde de reprendre une vie normale Thomas Chauder et Haute de Casté vous voulez intervenir ? Non très rapidement pour dire encore une fois posons-nous la question de à quoi servirait un tel passeport et ça poserait tout de même un énorme problème Vous dites passeport tout le monde dit passeport Haute de Casté a dit passeport tout à l'heure Je ne dis pas c'est passeport J'ai dit les deux Vous avez dit les deux Ce serait tout de même assez inédit que pour des raisons sanitaires on n'est pas le droit de se déplacer comme on veut et d'avoir les activités Et à contrario c'est une atteinte aux libertés On ne montre pas patte blanche parce qu'on est vacciné et quelle sera la prochaine étape ? Là à mon avis il y a quelque chose d'une déviance possible il faut vraiment faire très attention Je pense qu'il ne faut pas ouvrir cette boîte de Pandore En même temps nos voisins européens ils y sont il y en a certains qui y sont déjà Donc on est content de dire vive l'Europe pour aller chercher des sous et on a pu bénéficier d'un chèque inédit le plus gros chèque de notre histoire économique grâce à la BCE grâce à l'Europe On a pu faire une commande groupée grâce à l'Europe et puis nos voisins européens sont en train de mettre en place un passeport pour circuler et nous on serait en retard Moi je pense qu'effectivement le sujet est complexe ça n'est pas le seul sujet ça n'est pas une diversion Je suis d'accord C'est la vaccination qui prime Mais ? Et également les tests Il y a toute une... Je vais prendre le pari que d'ici Un mot de Bachader et François-Lavine J'ai une question Sur la vaccination oui la vaccination est aujourd'hui la priorité mais il faut également à mon avis préparer le futur et je ne veux pas jouer les cassandres je détesterais endosser ce rôle mais ce virus cet exemple de zoonose que nous sommes en train de traverser Zoonose maladie qui provient du monde animal et qui est transmis aux humains n'est probablement d'après les experts notamment les experts de Cheikh qu'un début et qu'il va y en avoir d'autres et il est temps maintenant de se préparer au fait que nous risquons à cause de la crise climatique à cause du changement climatique de traverser de nouvelles crises de ce type là et donc la vaccination nous sommes en danger il faut préparer nous sommes en danger il faut préparer l'avenir il faut s'attendre à un avenir traversé de nombreuses crises économiques sanitaires migratoires il faut s'y préparer l'homme a toujours su s'adapter il a toujours quelles que soient les crises il en a vécues celle-ci est d'une très grave très grande importance mais il a pu s'adapter et transformer son habitat sa vie et son lieu de vie François Vigne il faut quand même mettre les choses en perspective oui cette crise est très grave mais il y aurait eu pour l'instant 3 millions de morts en un an là encore sur 60 000 millions de morts qu'il y a chaque année et sur 3 millions de morts chaque année de l'obésité il ne s'agit pas du tout de réduire je dirais le problème du coronavirus mais le coronavirus ne menace pas l'avenir de l'humanité c'est un problème à gérer pour tous ça perturbe tous nos vies et de façon très importante mais ça ne menace pas du tout l'avenir de l'humanité et il y aura d'autres maladies contre lesquelles il faut se prémunir ce qui est certain c'est que la vaccination n'est pas le seul élément de la politique aujourd'hui en France nous n'avons toujours que 5 milliers de réanimation peu ou prou on voit bien que le coronavirus va devenir une maladie chronique et donc il faudrait aujourd'hui parce que ces 5 milliers sont occupés en permanence si aujourd'hui on veut se prémunir contre 2 maladies de type coronavirus il faut augmenter notre capacité il ne faut pas avoir une capacité il ne s'agit pas d'avoir 30 milliers en France mais il faut l'augmenter donc aujourd'hui il y a des actions structurelles de long terme juste une question une question un peu parce que c'est une question qui moi me semble fondamentale c'est mon tropisme parce que j'aime la politique vous le savez mais est-ce que vous remerciez l'élection présidentielle finalement et le contexte présidentiel qui font dire à ceux qui étaient critiques je pense à François Vigne il a fait le bon choix le président est-ce que vous remerciez cette élection parce que c'est vrai que c'est un point de mire pour un homme politique qui dit mais comment je me fais aimer de ceux qui vont voter pour moi si je passe mes journées à les contraindre parce que cette question là elle est posée elle est sur la table alors je me réjouis doublement d'avoir ce président de la république pour gérer la crise pandémique d'abord par rapport quand on compare au niveau mondial et quand on voit les pays qui ont été gouvernés par je vais un peu caricaturier mais par le populisme comment ils se sont sortis nous on a eu une gestion de la crise bien meilleure bien meilleure enfin Kaouti disait François Vigne vous n'êtes pas d'accord je ne suis pas d'accord vous n'êtes pas d'accord ensemble ok au contraire elle a été tout à fait bien gérée par rapport en comparaison avec nos voisins européens et puis à l'échelle mondiale non mais vous répondez à ma question est-ce que ce contexte il a une incidence dans des choix qui dans un premier temps n'étaient que des choix sanitaires techniques presque technocratiques et qui soudain deviennent des choix à l'aune d'une élection vous êtes d'accord avec cette problématique ? Oui je voudrais juste dire un mot que ce n'est pas seulement grâce au président de la république que cette crise a été bien gérée c'est aussi grâce à un service public d'une exceptionnelle qualité dont nous pouvons nous réjouir et que encore une fois puisqu'on est des habitués en France du French bashing le monde entier nous envie notamment notre service public sanitaire et social donc c'est aussi Thomas vous disiez que cette crise en fait ça nous remet en quête de sens tout à fait et effectivement depuis un an il y a des prises de conscience collectives vous parliez de l'environnement de notre planète et bien le fait qu'on soit dans cette période de réflexion collective et à l'aune du début d'une campagne électorale peut-être que ça va nous remettre à réfléchir dans une direction qui va dépasser la politique politicienne en tout cas moi qui suis résolument optimiste c'est ce que je souhaite ça fait du bien aujourd'hui d'avoir un débat avec nos experts parce qu'il y a une perspective on essaie de se projeter ça fait un peu de bien parce que ça fait presque un an qu'on débat sur une sorte d'impossibilité de vivre et d'avancer François Vigne quand même ma question elle vous semble pertinente des choix qui avaient été faits à l'aune d'une technologie de crise sanitaire qui nous enfermait finalement on a même parlé de la prise de pouvoir des blouses blanches ça avait été évoqué un homme politique un président de la république dit je fais mon choix je fais mon pari je prends mon risque et là encore première chose je ne partage pas l'avis de mes deux ce bilan à la fin j'ai un peu dit parce que en France malheureusement nous sommes parmi les dix plus mauvais pays aujourd'hui en termes de mortalité on a le même nombre de morts par habitant qu'au Brésil je ne suis pas du tout un apôt de monsieur Bolsa Nero mais en revanche j'observe qu'on a le même nombre de morts par habitant qu'au Brésil et donc on est parmi les dix premiers pays du monde les dix plus mauvais pays du monde en termes de mortalité et malheureusement moi je trouve que la crise a été une faillite de l'administration française et qui est urgent de la modifier parce que j'ai une grande admiration pour le service public à la française mais aujourd'hui malheureusement il est en faillite parce qu'il est mal dirigé parce qu'il est mal dirigé parce qu'il était mal gouverné une fois qu'on a dit ça je suis fondamentalement optimiste comme on et donc je pense qu'on va s'en sortir et qu'on a tous les moyens de s'en sortir mais sur le bilan je suis beaucoup plus critique en revanche quand un homme politique prend ses responsabilités quand il se montre libre et quand il prend la bonne décision oui je la salue et c'était la bonne décision de sortir encore du confinement qui est une très mauvaise politique le confinement elle aurait été encore explicable quand on ne savait rien mais c'est une très mauvaise politique oui mais François là nous divergeons parce que l'année c'est un plaisir parce que ça crée aussi des frottements ce débat là il y a un an le monde entier s'est confiné et en fait c'était la première fois qu'on faisait passer l'humain avant l'economicus c'est vrai je ne suis pas d'accord parce que et ça nous a fait tous je ne suis pas d'accord sur le fait que ça permet de faire passer l'humain devant moi je peux vous dire que j'interviewais dans le cadre de mon activité professionnelle le PDG de ADP de l'Aéroport de Paris Augustin qui me le faisait remarquer en disant lui aussi nous partageons notre optimisme sur une vision positive de demain nous espérons comme dit Winston Churchill que nous allons ne pas gâcher la crise prendre tout ce qu'il y a d'opportunités à saisir et en particulier se dire que ce temps d'arrêt mondial a été l'occasion de privilégier l'humain plutôt que l'économie alors maintenant le climat les chiffres de la bourse ne donnent pas tout à fait raison c'est à dire que je vous renvoie au dernier rapport d'Oxfam notamment les plus grandes fortunes ont continué à s'enrichir et se sont enrichies encore plus rapidement qu'avant la crise c'est un autre sujet mais c'est vrai que c'est pas si éloigné c'est un autre sujet mais vous savez par exemple juste à rapporter à la France pendant toute cette période depuis un an nous sommes le pays de l'OCDE qui avons le mieux maintenu le pouvoir d'achat moyen de nos ménages c'est énorme on a eu un gouvernement vous critiquez la gestion de la crise je ne veux pas faire la politique qui a été au chevet de nos entreprises au chevet de nos ménages le choix de modèle de soutien aux entreprises n'est pas contestable je suis d'accord avec vous les inégalités sociales se sont malgré tout creusées parce que cette crise a été un formidable révélateur et accélérateur de tendances y compris et malheureusement les inégalités au travail juste un mot c'est un débat philosophique sur lequel le philosophe doit réfléchir mais très court chacun plus jamais comme avant ou est-ce qu'on repart comme avant on dit que l'humain est revenu on dit que l'écologie est là moi je vois que les priorités des français aujourd'hui dans les sondages l'écologie est descendue c'est-à-dire qu'aujourd'hui les priorités des français c'est l'emploi c'est le sanitaire évidemment c'est la santé de leurs enfants et que l'écologie qui était en tête en janvier 2020 c'était une des priorités ne sera peut-être plus la priorité de la campagne présidentielle ce qu'on a bien vu c'est que l'humain n'est pas différent de ce qui était sous l'antiquité ou au Moyen-Âge parce que le confinement le pratiquait aussi on arrêtait aussi l'économie au Moyen-Âge ou sous l'antiquité donc l'homme reste ce qu'il est et on a bien vu également quand on a vu les gens qui dénonçaient leurs voisins c'était comme sous l'occupation donc l'humain reste ce qu'il est une fois qu'on a dit ça il est sorti regardez une fois qu'on a dit ça heureusement j'espère bien qu'on va tenir compte de cette crise qu'on va tirer tous les enseignements pour faire mieux qu'avant à nous de progresser à nous de tirer tous les enseignements pour cette crise à nous tous ensemble mais à tous ceux qui nous écoutent à nous quatre de faire tous ensemble mieux pour qu'on sorte grandit de cette crise et qu'on ne sorte pas au contraire affaibli 15 secondes chacun Aude de Castel parce que c'est un thème d'émission vous reviendrez c'est demain tout le monde se dit mais c'est quoi demain ça ressemble à quoi moi je pense que rien ne sera plus comme avant que déjà les entreprises sont en train de changer leurs modèles économiques les tendances étaient à l'oeuvre on va fêter les deux ans de la loi Pacte qui a permis la redéfinition de l'entreprise avec le souci de son empreinte environnementale et sociale on pensait que la crise allait tout stopper c'est l'inverse depuis un an il y a 8, 9 entreprises du CAC 40 qui ont défini leurs raisons d'être qui l'ont inscrit dans leur statut pendant la pandémie BNP Paribas je pourrais vous en parler BNP Paribas a appelé 90 multinationales à signer une tribune pour demander aux dirigeants des différents pays de prendre en considération le climat en haut des agendas de la relance et donc moi au contraire je suis optimiste 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 et avec plus de temps que je vous avais accordé Aude vous avez grignoté les 15 secondes 15 secondes en 15 secondes j'espère que dans le monde de demain comme on dit on travaillera moins et on travaillera mieux et on consommera moins et on consommera mieux ça vous permet de lancer votre livre parce que c'est un peu cette manière c'est ce que vous décrivez la société de consommation pour une politique de l'oisif c'est un titre d'éditeur l'idée n'est pas d'être un oisif mais de travailler moins et de penser finalement différemment c'est ça votre livre merci Thomas Chauder vous reviendrez Aude de Castest c'est un plaisir le Cintank démocratie vivante avec un débat vivant aujourd'hui très vivant merci à François Ving membre des EDC et fondateur associé de Sycomore Corporate Finance vous êtes aussi au contact du marché de ce qui se passe sur le marché qui est un indicateur de notre économie on est très en retard ces fenêtres c'est Smart Job et c'est le livre évidemment c'est une success story meilleur agent.com vous vous en souvenez bien l'un de ses fondateurs le raconte dans un livre chez Erol il est avec nous le livre de Smart Job pour des raisons Covid oui on vient d'en parler dans notre débat il y a parfois des contraintes Sébastien Laffont est avec nous mais en visio car il est cas contact et on en est désolé pour lui évidemment j'espère que tout va bien Sébastien ça va merci Arlon ça va bon écoutez très bien on va essayer de régler un tout petit peu le son parce qu'il est fort cofondateur c'est quand même il faut s'en rappeler parce qu'aujourd'hui c'est devenu comme une marque on la connait de mes meilleurs agents et aujourd'hui vous sortez un livre chez Erol on voit bien que vous n'y connaissez rien d'abord d'un mot est-ce que d'abord c'est un peu pompeux ce que je vais vous demander mais est-ce que est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez inventé pondu on dit souvent ça je l'ai pondu est-ce qu'il y a quelque chose de forme de fierté de vous dire on a fait ça bien sûr bien sûr il y a une énorme fierté il n'y a pas que de la fierté mais il y a un énorme sentiment de réalisation et vous qui avez lu le livre vous avez bien compris que ce n'était pas une aventure facile ça n'a pas du tout été linéaire donc quand on a surmonté ensemble ces difficultés et qu'on arrive alors c'est jamais au bout parce qu'on a vendu à Axel Springer on n'avait pas terminé notre job mais on a fait quand même beaucoup de choses bien sûr qu'on a un sentiment de fierté bien sûr mais bon inachevé et quand on est un entrepreneur on a forcément envie de se relancer dans autre chose c'est une affaire qui n'est jamais terminée évidemment Sébastien de Laffont on pose souvent cette question aux auteurs en littérature mais je vous la pose de la même manière parce qu'un livre ne s'inscrit pas d'une manière hasardeuse dans un calendrier pourquoi à cet instant de votre vie vous vous êtes dit tiens je vais m'asseoir à une table et je vais écrire ce livre pourquoi cette envie de le faire et de le raconter c'était très important pour moi de le faire j'avais prévu de le faire il y a des années j'avais dit à mes camarades parce qu'on est quatre fondateurs quand on terminera ce chapitre de l'aventure Meilleurs agents je voudrais écrire un bouquin et en fait j'ai été contacté par Gilles Lockhart qui est journaliste qui nous suivait depuis très longtemps et on l'a écrit tous les deux alors c'était le bon moment notamment parce que quand vous vendez une boîte et que vous la quittez c'est un traumatisme c'est un déchirement et ça m'a aidé c'est une forme de catharsis donc ça tombait bien et puis le fait d'avoir vendu à Axel Spieger c'est une nouvelle étape un nouveau chapitre qui s'ouvre et c'était bien c'était aussi le moment de passer le témoin ce livre c'est une transmission c'est une transmission et c'est quoi ? c'est aussi peut-être indirectement un message que vous envoyez à ceux qui ont une start-up vous parlez de déchirement vous parlez de c'est comme un bébé une start-up vous avez démarré avec deux salariés dans un garage enfin je ne veux pas faire la métaphore avec Apple mais ça démarre un peu comme ça de briques et de brocs puis ça finit par devenir une saga une success story quand on la quitte évidemment on est une petite larme non ? c'est très dur surtout quand on comprend la nature des relations que nous avons entretenues et c'est le coeur de l'aventure de nos meilleures agences et vous parliez d'humains dans les débats précédents c'était notre colonne vertébrale vous avez un attachement pour vos collaborateurs c'est devenu une deuxième famille bon maintenant il faut être capable de passer à autre chose et je suis très content d'ailleurs qu'il y ait une relève donc tout ça s'inscrit oui on est parti on était quatre c'était pas un garage c'était un petit appartement mito du 15ème arrondissement en sous-location et puis quand je suis parti on était pratiquement 350 et ce qui est très important c'est que les valeurs de départ sont restées je dirais notre guide tout du long oui Arnaud pardon non excusez-moi avant de nous quitter il nous reste un peu moins de deux minutes mais je voulais quand même revenir sur des personnes comme vous des personnalités comme vous qui à un moment donné contre vents et marées décident d'utiliser des datas de la science et de casser finalement les modèles ou les schémas c'est ça qui est difficile au départ c'est de dire qu'on a raison mais on est tout seul oui c'est le fuel aussi parce qu'en fait je dirais pour un certain nombre d'entrepreneurs dont je fais partie mais bon je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça c'est le défi qui va être votre moteur et à la limite plus c'est compliqué et plus vous allez avoir envie d'y aller mais alors pour une bonne raison parce que vous n'y allez pas juste parce que c'est compliqué vous y allez parce que vous avez le sentiment à tort ou à raison que vous êtes habité par une mission et cette mission elle était vis-à-vis du consommateur et il y avait une forme de réaction par rapport à un état du marché immobilier qu'on trouvait pas satisfaisant pour les consommateurs et on s'est battu pour ça le coeur du bouquin je l'ai fait à la fois pour moi mais je crois que surtout il est fait pour d'autres entrepreneurs et j'ai beaucoup de retours aujourd'hui d'entrepreneurs qui le lisent un peu par hasard parce que la plupart ne s'intéressent pas à l'immobilier et qui me disent le niveau de transparence qu'il y a dans ce livre et le niveau d'optimisme est contagieux et nous aide beaucoup et ça pour moi c'est un retour qui est formidable avant de nous quitter Sébastien il y a ce livre on voit bien que vous n'y connaissez rien vous qui avez voilà vous avez laissé votre bébé grandir c'est plus un bébé aujourd'hui il a été racheté est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait bouger les lignes à travers votre votre entreprise et votre aventure meilleur agent est-ce que ça a changé finalement le travail des agents traditionnels ils sont challengés maintenant oui alors le travail n'est pas terminé mais oui bien sûr que les lignes ont bougé il y a beaucoup plus de transparence sur les prix les consommateurs ont un niveau d'information et de pouvoir qui est sans commune mesure avec celui qu'ils avaient quand on a commencé en 2008 en 2008 on avait un prix par arrondissement tous les trimestres à Paris aujourd'hui meilleurs agents vous donnent un prix par adresse tous les mois et on note les agences on peut savoir exactement ce qu'elles ont fait puis on a outillé les agences aussi parce qu'on est là pour aider les agences à être plus performants oui bien sûr que je pense le marché est plus fluide plus efficient il y a encore énormément à faire mais les lignes ont bougé bien sûr merci merci Sébastien j'ai débordé c'est pas grave c'était un plaisir d'être avec vous faites-nous le plaisir revenez sur le plateau en vrai pour nous raconter aussi votre aventure votre saga et puis finalement ce que vous continuez à faire maintenant on en saura peut-être un peu plus parce qu'il y a forcément un après de votre aventure les secrets d'une start-up qui a renversé son marché l'aventure meilleur agent édition et rôle on voit bien que vous n'y connaissez rien coécrit avec ce journaliste mon confrère Gilles Lockhart voilà à découvrir c'est un message un témoignage ça peut vous aider merci à Fanny Griezmer merci à Margot merci à Pauline Grattel merci à Lisa à la réalisation merci à Justine pour le son merci à vous qui nous suivez et qui êtes très réactifs évidemment devant votre télévision devant votre smartphone et évidemment sur tous les réseaux sociaux restez fidèles à nos programmes tout le week-end portez-vous bien bien entendu je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada